... Bonsoir, au sommaire de cette édition, le soulagement prochain des populations de Kouroussa et d'Abola, plus que deux mois avant la réhabilitation complète de ce tronçon de 162 km. Une grande décision de l'État tombe ce soir. L'usine Ciment de Guinée est fermée jusqu'à nouvel ordre. Une mesure pour sanctionner ces actes de pollution de l'environnement, c'est à suivre. À suivre aussi la présentation du rayon des livres qui traitent de l'esclavage. Nous ferons un tour ce soir à la Bibliothèque nationale pour découvrir ces 370 œuvres. Voilà pour les titres. Bonsoir, énergie, avec les travaux d'aménagement du barrage de Swapiti. Une délégation gouvernementale était samedi sur le site. Objectif, s'enquérir de l'état d'avancement de la construction d'un pont pour faciliter l'accès à la zone. Nabi Kamara. Le projet d'aménagement hydroélectrique de Swapiti devient petit à petit une réalité. Depuis son lancement le 22 décembre 2015 par le chef de l'État, plusieurs travaux ont été réalisés sur le site. Une route d'accès de 6 km au futur barrage est ouverte. Un pont provisant de 500 mètres est en construction, tout comme les piles et les kilés. Le tablier, lui, est en cours de montage. Dans moins d'une semaine, ce pont sera disponible pour la traversée des camions de 30 à 40 tonnes. Cette année, il va être construit des ouvrages en béton du pont définitif qui va faire 500 mètres de long. Certainement, ça fera partie des plus grands ponts de notre pays. Et l'année prochaine, d'ici avril 2017, les tabliers vont être montés et le pont sera utilisable. Le ministre de l'énergie et de l'hydraulique était accompagné de son collègue de l'organisation du territoire et de la décentralisation. Ils se sont rendus également au barrage hydroélectrique de Kaleta, un ouvrage de 240 mégawatts qui fonctionne à plein temps depuis son lancement le 28 mai 2015. Ce que nous venons de voir donne déjà beaucoup d'espoir quant à la tenue des promesses faites au peuple de Guinée par le président de la République. Parce que les travaux avancent à une allure telle qu'il faut être à soi petit pour le dire. Pour la réalisation du barrage hydroélectrique de Soapiti qui aura une capacité nominale de 450 mégawatts, 15 000 à 16 000 habitants seront déplacés. C'est une très bonne nouvelle. Bientôt la fin du calvaire pour les amoureux de la route Kouroussa-Dabola. Une communication vient d'annoncer qu'il ne reste plus que deux mois avant la fin des travaux. Niveau de réalisation, 95% à côté terrassement. Le tronçon lui fait en tout 162 kilomètres. Sur ce tronçon de 162 kilomètres, trois types d'activités intenses sont en cours pour finaliser les travaux dans deux mois. Les travaux de bouchage de trous se font sur 30 kilomètres pour atteindre Dabola. Et au passage de notre équipe de reportage, cinq sont déjà terminés. Le recyclage est fait à 122 kilomètres sur 162 kilomètres de Kouroussa-Dabola. A partir de Pekas 122, on continue le bouchage des trous. C'est pour rendre la route circulable et faciliter la circulation aux usagers. Pour le recyclage ou le terrassement, les travaux sont exécutés à 95% sur le tronçon de la route nationale Kouroussa-Dabola. Le recyclage, nous sommes aujourd'hui à 95% sur les 150. Pour l'ensemble des travaux de finition qui sont issus, nous sommes à 65% en réalité. La clé serait rendue d'ici 60 jours. Et c'est confirmé, ce n'est pas que nous sommes là en train de blaguer, parce que l'entreprise a immobilisé tout ce qu'il faut. Le matériel est en point au niveau du contrôle, l'évolution et tout. C'est un point. L'agrégat pour la couverture de la première couche, c'est-à-dire entretenir et laisser carrossable et laisser librement les gens circuler sur la première phase des travaux, nous sommes vraiment en avance. Pour respecter ce délai de deux mois, la guinéenne de terrassement Guiter SA a déployé tous ses moyens, dont, entre autres, des engins de dernière génération. C'est le cas de cette machine appelée récycleuse. C'est-à-dire qu'il fait maintenant le travail des nivelleuses, les gradeurs, et il fait le travail de l'apport. Maintenant, on n'a pas besoin de l'apport, on n'a plus besoin de faire le nivellement. Quand c'est récyclé déjà, on ne ferait que compacter, faire la mise en forme. Actuellement, la récycleuse descend à une profondeur de 20 cm pour permettre de ramener la latérite existant en bas sur la surface. Sur ces tronçons de 162 km entre Kouroussa et Dabola, avec les premières pluies, les nuages de poussière qui gênaient la circulation se dissipent progressivement. Et en attendant la fin des travaux, des déviations sont aménagées ça et là pour sauvegarder la plateforme qui attend les couches de bitume. L'usine Simon de Guinée vient d'être fermée. Une décision du ministère de l'Environnement qui n'entend pas plaisanter avec le respect des engagements pris lors de la COP21. Cette unité industrielle est sanctionnée à cause des cas de pollution constatés et qui apparemment étaient sans solution. L'usine Simon de Guinée continue à polluer l'environnement à Kuntia, Lansanaya et Sonfonia. Elle émet des poussières de ciment qui constituent une menace réelle pour la santé des populations de ces zones à forte densité. En raison de l'ampleur du phénomène, la ministre de l'Environnement a fait le déplacement sur les lieux. Adia Christine Sagnot a fini par se résoudre que l'usine Simon de Guinée est un établissement classé complètement amorti. La chef du département de l'Environnement a décidé de fermer l'usine Simon de Guinée jusqu'à nouvel ordre. Je vois que vraiment ce qui a été dit n'a pas été fait en totalité. Ils m'ont dit dans leur intervention que les compresseurs qui ont été commandés seront là, donc il n'y a pas de problème. Je ferme. Si c'est vrai que le matériel sera là, dans une semaine, ils seront en nord, dans le nord. Simon de Guinée est la première société de production du ciment en Guinée. La baie, un mois, pour être au service de l'environnement, plusieurs personnes sont mobilisées, comme vous pouvez le voir en image, pour nettoyer le lit de la rivière de Mara avec les équipements que vous avez vus tout à l'heure. C'est une opération réalisée sur 500 mètres pour tenter de sauver ce cours d'eau. Nos amis chinois, un projet à caractère économique est en route avec eux. Conakry et Beijing travaillent ensemble sur la formalisation de leurs relations commerciales. Une rencontre récente entre des cadres du ministère du Commerce et l'ambassadeur chinois est l'illustration de cette vision commune. Falilou Diallo. Selon les statistiques du ministère du Commerce, près de 60% des articles vendus en Guinée proviennent de la Chine. L'Empire du milieu est aussi la première destination des opérateurs économiques guinéens. Pour formaliser les relations commerciales entre la première puissance économique du monde et notre pays, le diplomate chinois et les cadres du ministère du Commerce se concertent à Conakry. Le commerce joue un rôle très important dans la coopération économique entre notre pays. Votre pays a votre atout, la Chine a notre atout. On peut partager notre expérience. On peut échanger de notre produit au profit de notre peuple. Tout à l'heure, j'ai beaucoup parlé avec l'excellence monsieur le ministre. Il faut renforcer notre coopération dans le domaine du commerce. C'est pour une coopération gagnant-gagnant entre notre pays. En plus de ses potentialités minières, la Guinée entend insuffler une nouvelle dynamique aux exportations. D'où cette approche du gouvernement à valoriser les produits d'exportation. Nous allons mettre au niveau de la Chine des informations statistiques sur nos produits agricoles, nos produits d'exportation et tout ce qu'il y a dans nos filières. En ce sens, la Chine aussi verra comment appuyer le commandement de ces filières. La modernisation des infrastructures commerciales et du laboratoire d'analyse des produits en Guinée, mais aussi la construction d'un siège pour le ministère du Commerce sont des doléances exprimées par les autorités. Vous êtes ici ou à l'étranger et vous voulez investir en Guinée, c'est possible. Tous les domaines que vous ciblez, toutes les informations qu'il vous faut sont désormais disponibles sur un nouveau site et vient d'être lancé par l'APIP, l'agence de promotion des investissements privés. C'est une porte ouverte sur la Guinée. Saliouba, Al Gassimouba. Avec un simple clic, la plateforme se met en brale. Le portail des investissements de Guinée offre un éventail d'informations sur 13 secteurs porteurs de croissance, entre autres l'énergie, l'agriculture, l'industrie, la santé, les technologies de l'information et de la communication. Le lancement de cette plateforme vise l'ouverture de la Guinée au marché des investissements avec des formalités rapides et fiables. Ça va aider à attirer encore plus les investisseurs parce que le portail des investissements est un outil marketing très fort qui offre toute la documentation nécessaire et qui présente toutes les opportunités d'investissement qui existent en République de Guinée. Une équipe spécialisée assure la mise à jour quotidienne de cette plateforme conçue par l'agence de promotion des investissements privés. Objectif, relayer toutes les informations sur les offres d'investissement en Guinée. Déjà, le site présente l'environnement des affaires et le code des investissements dans le pays. Que ce soit à l'étranger ou en Guinée, dans votre bureau, vous pouvez vous asseoir, consulter le portail des investissements qui est invest.gov.gn qui va vous permettre d'accéder à toutes ces informations qui vont faciliter votre prise de décision et surtout savoir dans quel secteur investir en fonction de votre spécialité. Depuis sa création en 2014, la BIP oeuvre à la promotion de l'investissement en Guinée. Son ambition est de faire de la Guinée le carré-four des investissements en Afrique à l'horizon 2025. C'est l'humanitaire pour dire qu'une ONG vient de faire des dons importants de vivre. Les bénéficiaires sont des orphelinats et autres ONG de la place. La remise s'est déroulée au centre de Jean-Paul II à Taouillard. Marie-Angélique Bangoura. Les petits-anges de Guinée, cette ONG qui évolue dans l'humanitaire est dans les locaux du centre Jean-Paul II. Avec les enfants, elle vit une ambiance festive au cours de la cérémonie de remise de dons. Des dons composés de matériel informatique, didactique, de jouets pour enfants, de vêtements et de chaussures destinés à des orphelins de Jean-Paul II, quelques orphelinats et ONG de Guinée. Cette année, j'ai pensé aux enfants de Moria où il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de décès d'Ebola. Il y a plein d'enfants qui n'ont plus leurs parents. Des fois un seul, des fois les deux parents et tout. J'ai pensé à eux. J'ai pensé aux enfants de Madinah. J'ai grandi à Madinah. Et là, nous sommes en train de faire un centre d'informatique sociale pour les enfants quand ils reviennent de l'école. Au lieu de traîner dans les rues et tout, elles auront ce centre pour venir apprendre l'informatique. Comme tout orphelin, un geste suffit pour leur décrocher le sourire. Ici, les bénéficiaires apprécient ce geste de charité. On la remercie très bien parce qu'elle a pensé à nous et elle a pensé à ses frères et à ses soeurs pour leur trouver de l'emploi et essayer d'aider l'ONG pour avoir une certaine promotion de développement. Notre première fois de recevoir des dents de la part des petits gens de Guinée. Et ça a été vraiment quelque chose qui renforce notre ONG à l'intérieur du pays parce qu'on a nos orphelins qui souffrent à l'intérieur du pays et qu'il y a des gens qui ne pensent même pas à ces orphelins. Et si les petits anges de Guinée pensent à ces orphelins, vraiment que ça serait une bonne chose. L'ONG et les petits anges de Guinée continuent à élargir son champ d'action. Son sacerdoce compte toucher toutes les catégories de personnes démunies et vulnérables. Quand je fais un petit don aux enfants, je vois le sourire qu'ils ont et tout. Et ce sourire me fait trop de bien. Alors je ne vais pas arrêter tant que Dieu le voudra. Initiée en Belgique depuis 2011, la présence de l'ONG en Guinée vise à redonner le sourire à tous ceux qui ont perdu tout espoir. Pendant ce temps, un cas de viol dans le quartier Coloma de Indigne, les citoyens, c'est une jeune fille de 16 ans qui en est la victime. Son état est sérieux. Elle est actuellement nuise à Ignastine pour des soins intensifs. Reportage Fatima Tudialo. Sur ce lit d'hôpital, une fille de 6 ans. Elle est victime de viol. L'acte remonte au 30 avril dernier à Coloma 2. Selon les parents de la victime, c'est un garçon de 16 ans qui est l'auteur du crime. Ma fille est allée acheter de l'eau glacée. N'ayant pas trouvé les parents du garçon, elle a reproussé chemin. Et le jeune l'a poursuivi et il lui a retiré son argent avant de la faire rentrer dans un bâtiment en construction pour la violer. C'est trois jours plus tard que les parents de la victime se sont rendus compte et pour cause. Il a menacé ma fille de mort si toutefois elle disait à quelqu'un ce qui lui est arrivé. C'est pourquoi elle m'a dit qu'elle est tombée lorsque j'ai vu le sang sur ses habits. La victime est reçue à l'hôpital national Ignastine au service de chirurgie pédiatrique. L'examen approfondi nous a montré une large communication du vagin et du rectum. Ce qui explique que les seules remontent au niveau de la partie génétale du viol. Ça veut dire autrement que le sphincter et le périnée tout est déchiré. Il faut qu'on se bat tous qu'on met fin au viol des enfants. Le présumé auteur du viol et mis aux arrêts. Pour l'heure, il se trouve incarcéré à la maison centrale de Conakry. Ce cas figure parmi les 15 enregistrés cette année par le projet. Une situation qui relance la problématique de la protection des mineurs en Guinée. La fille violée n'a que 6 ans. Et cette brève, avant de continuer, il existe désormais une association de journalistes de santé. La corporation regroupe des confrères qui se sont spécialisés dans le domaine sanitaire. Cette conférence de presse est pour présenter les 36 membres de la nouvelle structure. L'objectif est de faciliter l'accès aux sources d'informations sur des questions de santé. Un tour à la Bibliothèque nationale pour découvrir le rayon consacré aux œuvres sur l'esclavage. 370 livres soigneusement rangés mais que très peu de personnes consultent vraiment. Sommes-nous en train d'oublier ce pan de l'histoire ? En tout cas, ce dimet nous remet face à notre devoir de mémoire. Tjerno Ousmane Diallo. Derrière ces murs de la Bibliothèque nationale sont conservées l'une des plus belles collections littéraires qui retrace l'histoire de la traite négrière. Dans cette pièce spécialement aménagée, rien d'autre que des ouvrages écrits par divers auteurs afférents à cette époque de l'humanité sont rangés. Si cette collection fait aujourd'hui l'objet d'entretiens particuliers, c'est parce qu'elle fait ici partie de ce qu'il y a de plus précieux. Autrement appelé fond de l'esclavage de la bibliothèque, c'est la mémoire d'une des périodes les plus douloureuses de l'histoire qu'on retrouve entre ces quatre murs. Un mécène, un homme de culture qui recherche qui collectionnait des documents sur l'histoire de la colonie d'une manière générale de l'esclavage a collectionné jusqu'à un certain moment des documents sur l'esclavage uniquement. Et à un certain moment de sa vie, je crois, il a constaté que la documentation était un peu trop nombreuse dans ses mains et pour pouvoir s'en débarrasser, il a préféré faire un communiqué dans la presse pour vendre cette collection. Cette collection lue dans la presse par M. Jean-Suré Canal à l'époque qui était en vacances, sachant qu'il gérait cette bibliothèque en Guinée, il a envoyé la commission justement au président de la République de l'or, Ségoutouré, pour lui dire qu'il y a une collection qui serait bonne pour la bibliothèque nationale de Guinée. C'est ainsi que le président Ahmed Ségoutouré, je crois, a fait référence aux spécialistes de l'époque les gibristes amsirmiens pour leur demander et ceux-là ont donné leur aval. C'est ainsi qu'avec les relations de l'ancien président, la fondation Rockefeller a aidé à acheter ce fonds en 1963 pour les faire venir à la bibliothèque nationale de Guinée qui est devenu un des fonds fondamentaux de la bibliothèque nationale de Guinée parce que même à l'étranger, quand vous parlez de la bibliothèque nationale de Guinée, ils vous parlent de la slaverie fond, c'est-à-dire le fonds sur l'esclavage. Ouvert gratuitement au public, cet espace de la bibliothèque nationale connaît très peu de lecteurs et visiteurs. Une situation que déplore le responsable des lieux qui y voit un désintérêt dangereux pour les jeunes en particulier. C'est des documents très précieux, c'est des documents précieux, il y a des pamphlets, c'est des documents écrits sur l'histoire d'une manière générale de l'esclavage. Sont-ils consultés par les jeunes ici ? Ce que nous pouvons faire c'est de dire que ça existe, nous l'avons fait, nous avons fait un grand déballage, c'est à peine que les gens viennent. C'est quand les gens ont des problèmes qu'ils viennent voir. En tant qu'homme de culture que nous sachions que nous avons ce que nous avons sous la main et que nous voyons nos jeunes refusent de venir consulter ce qui est à leur disposition gratuitement, ça fait mal. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Nous, nous sommes des gardiens et nous garderons pour ceux qui veulent garder jusqu'à ce que ça intéresse ceux qui vraiment sont et ceux qui doivent venir rechercher. Transcrire ces écrits sur du support numérique est l'autre rêve que caressent les responsables de la Bibliothèque nationale pour sauvegarder ces œuvres acquises au début des années 1960. Ce matin, le procès intenté contre deux responsables syndicaux de la RTG était programmé mais n'a pu se tenir et pour cause, les greffiers étaient allés à la grève. Justement, l'association des greffiers de Guinée soucieuse du respect du service public minimum informe l'ensemble des greffiers et la population qu'en dépit du mouvement de grève qu'elle a initié qu'un service minimum doit être assuré dans les grèves de chaque juridiction durant tout le mouvement. Ce service minimum consistera à l'assistance des magistrats en cas d'urgence procédurale tenant à la présentation obligatoire devant un juge d'instructions pour éviter toute détention arbitraire. Les greffiers en chef des juridictions sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent communiqué. Le président de l'association Banjou Doumbouya. Religion, direction Bokeh, la localité de Katougouma était aux couleurs de la piété récemment. Des frères musulmans venus de plusieurs pays de la sous-région autour du ralifa local et c'est une tradition là-bas que d'organiser des fidaos pour faire des prières pour la Guinée. Mon métro à Kamara. L'encontre religieuse de Katougouma est une tradition annuelle. Elle réunit les fidèles musulmans des pays amis de la sous-région comme la Gambie, le Sénégal, la Guinée-Bissau, la Mauritanie autour de leurs frères guinéens dans la prière. L'objectif implorer la grâce divine pour la paix, la quiétude sociale en Guinée. On a fait entièrement beaucoup de courants. Tout ça, c'est pour le pays, pour nos serres pays, la Guinée. Pourquoi ? Parce que la bénédiction et la prière sont très importantes dans un pays. Quand on voulait utiliser quoi qu'il en soit, on voulait la paix, on voulait tout, donc on s'attache avec le bon Dieu pour faire la prière. Les travaux de la retraite se sont refermés au bout d'une nuit intense de prière, de lecture du Saint-Courant et des cantiques religieux. Notre souhait est que toutes les prières qui ont été dites que Dieu les exauce, en plus, que les jeunes de la localité comprennent que nous sommes là pour aider la population. Katoukouma est une localité minière aujourd'hui qui abrite la société minière de Boké. Pour le développement, la quiétude et la prospérité dans cette localité, on a besoin de faire des prières et des bénédictions. C'est pourquoi nous avons vu tout ce beau monde mobilisé pour implorer la grâce de Dieu. Que toutes les prières et bénédictions faites ici aujourd'hui soient acceptées par le Dieu et que le président de la République, le professeur Alpha Kondé, qui est le vrai initiateur du développement de notre pays aujourd'hui, que Dieu l'accompagne. Depuis sa fondation, le district de Katoukouma a connu neuf ralifs dont l'actuel l'ail-haj-mommed Lamin Bayou. Cet élit âgé de 89 ans parvient à concilier le village dans un parfait élan de solidarité et de piété. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Bonsoir. La marque TCL, leader mondial de la climatisation arrive en Guinée avec la galerie Marifala. Vous voulez vivre la fraîcheur et la douceur, la marque des stars, la star des clims. TCL s'envie dans votre vie et celle de vos familles. À travers le monde, TCL a fait ses preuves et a su s'imposer comme une marque de confiance et une vraie référence. Avec TCL, passez des moments frais, des nuits fraîches et des instants apesés. Chez Marifala, vous trouverez votre goût dans une gamme très variée de climatiseurs et de produits TCL, tous sous garantie constructeur. Pour les pièces de rechange, pas de souci, la galerie Marifala dispose de toutes les pièces de rechange, d'un service après-vente et d'une assistance en ligne de qualité. Pour vos besoins en électroménager, rendez-vous donc à la galerie Marifala ou dans l'une de nos agences. TCL, la marque de référence. Sous-titrage 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 Sous-titrage